Salut à tous les amis, c'est le Cocoval et je suis très heureux de vous retrouver encore plus aujourd'hui car oui, quel plaisir de voir le 15 de France qui a battu les Anglais qui ont été finalistes de la dernière coup du monde Si tout n'a pas été parfait sur ce match, c'est un véritable exploit pour une équipe qui est jeune et avec un nouveau staff et que tout le monde était curieux de voir à l'action car si les Anglais étaient pour certains dans un jour sans avec sûrement cette affaire des Saracens qui plane sur les joueurs et certaines blessures qui ont été marquantes il ne faut pas minimiser la performance des Bleus car rappelons-nous, l'année dernière, ce crunch a été une souffrance pour nos Bleus qui avaient perdu 42 à 8 à Twickenham Ainsi, on voit bien le chemin franchi On va voir les points positifs de cette équipe de France qu'est-ce qui a bien marché face aux Anglais mais aussi les axes d'amélioration pour cette équipe de France Tout le monde en a parlé, bien sûr, la défense de Sean Edwards l'entraîneur de la défense des Bleus et on peut dire qu'il a fait un très bon boulot parce qu'on voit vraiment une véritable évolution de l'équipe de France dans ce domaine Alors, ce qui a changé et ce qui est palpable quand on regarde ce match c'est d'une part la défense au près devant la ligne d'ambute devant les 22 mètres lors de la seconde période le tout début de la seconde période les Français qui perdent un ballon en touche et ainsi les Anglais récupèrent ce ballon dans les 5 mètres français et vont pilonner pendant pratiquement 10 minutes la défense des Bleus et les Bleus ont réussi à tenir pendant ces 10 minutes pratiquement sans encaisser de points et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nouveau dans cette équipe de France de savoir vraiment défendre vraiment auprès de sa ligne sans encaisser de points sans se faire pénaliser par une pénalité bête ou sans tout simplement prendre un essai également, c'était vraiment un des points faibles de l'équipe de France avant Galtier et avant l'arrivée de Sean Edwards c'était les ballons portés on peut penser au match contre l'Argentine lors du Mondial où face à l'Irlande les Bleus avaient pris ainsi des essais sur des ballons portés suite à des touches et on avait vraiment une équipe de France qui avait des difficultés à défendre dans ce secteur ici, les Anglais ont essayé d'avoir des ballons portés dans le jeu mais on constate ainsi que la France a réussi vraiment à contenir ces ballons portés à éviter qu'ils avancent qu'ils soient dangereux et ainsi, cette stratégie anglaise des ballons portés n'a pas marché et ils ont peu à peu abandonné la volonté de faire des ballons portés face à l'équipe de France voyant ainsi qu'on résiste maintenant bien dans ce secteur après, il faudra voir dans les autres matchs quand on a une touche de nos adversaires dans nos 5 mètres comment on défend face à ces ballons portés mais pour l'instant on voit très bien aussi une évolution dans ce secteur ainsi, on a une équipe de France qui a réussi à défendre qui avait travaillé beaucoup sur le jeu sans ballon et effectivement c'est plutôt les anglais qui ont fait le jeu puisque la France n'a seulement que 45% de possession et les anglais ont occupé le terrain français à 65% du temps elle a réussi à résister pendant 55 minutes sans prendre de points ce qui est excellent à ce niveau également si on parle beaucoup de Sean Edwards il faut mettre en avant Thibaut Giroux le préparateur physique c'est quelqu'un qu'on a beaucoup critiqué par rapport à ses entraînements qu'on a vu comme très intense qui pouvait mener des fois aux blessures mais on voit effectivement son boulot sur ce match puisque le physique a été très important sur les bleus et on sent que cette volonté de mobilité et de physique imposée par Thibaut Giroux commence véritablement à marcher surtout entre les lignes aussi chez les avants puisqu'on a eu des avants qui ont été vraiment mobiles présents au soutien et malgré un grattage anglais parce que Paul Williamsey a été un peu trop lent pour être au soutien lors d'une attaque française on a eu un soutien qui a été présent et c'était vraiment un point faible aussi de l'équipe de France pendant plusieurs années quand on voit d'une part la gestion défensive et physique tout cela s'illustre par les statistiques de plaquage qui ont été impressionnantes la France a réalisé au total 179 plaquages et on en a raté seulement 20 tandis que les anglais ont plaqué 100 fois et ont raté 28 plaquages et on peut avoir vraiment une mention particulière pour certains joueurs on a notamment le deuxième ligne Bernard Leroux qui a réalisé 23 plaquages sur 24 tentés qui a été vraiment impressionnant sur ce domaine ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un plaqueur même depuis du sautoir pratiquement qui a été vraiment aussi bon sur un match et on a aussi une troisième ligne qui a énormément plaqué et qui n'a pas raté de plaquage et on a compté à peu près 48 plaquages pour notre troisième ligne au total si on compte l'entrée de Cameron Wookie également ce qui marque avec cette équipe de France c'est vraiment l'état d'esprit bien sûr on a Charles Olivant qui est le nouveau capitaine de l'équipe de France et qui a amené un supplément d'âme je pense à cette équipe de France et ça a été marquant par rapport à ces deux essais marqués comment il a montré le chemin à cette équipe comment il a su les mobiliser leur parler et je pense que s'il continue comme cela il risque vraiment de rester très longtemps capitaine de l'équipe de France ainsi on a un véritable état d'esprit qui est à émaner de cette équipe de France ce qui a été marquant c'est vraiment l'agressivité le physique de cette équipe de France vis-à-vis des Anglais on a des Anglais qui sont connus pour leur solidité et leur volonté à chaque fois d'impacter les lignes davantage adverses et ici ce qui était impressionnant c'est que les Français repoussaient les Anglais par ces plaquages offensifs notamment Bernard Leroux qui repoussaient les Anglais on avait une roche défense qui montait sur ces Anglais qui étaient obligés de reculer et ainsi pendant longtemps les Anglais n'ont pas marqué le point parce qu'ils étaient pris à la gorge par l'équipe de France qui avait vraiment une défense très haute et ainsi on sentait quand même beaucoup d'envie beaucoup d'agressivité chez les Français puis on sentait aussi que cette équipe de France se sentait touchée par les propos d'Eddie Jones mais positivement Gaël Ficou parlait comme quoi il se sentait mal d'être traités comme des gamins par Eddie Jones et ils ont su répondre par leur état d'esprit sur le terrain également il faut souligner la question des Rucks où les Français ont été vraiment très présents dans ce domaine et la France au final a réussi à gagner 12 turnovers et il y a eu vraiment des grattages qui ont été vraiment très importants comme ceux de Jefferson Poirot mais également ce qui est marquant de cette équipe de France c'est qu'on sent enfin un véritable plan de jeu ce qui est marquant par rapport à l'équipe de France de Jacques Brunel où on ne savait pas où elle allait par rapport aux attentions offensives si cette équipe a beaucoup travaillé le jeu sans ballon et a eu moins le ballon que les Anglais elle a été quand même beaucoup plus dangereuse quand elle a eu le ballon et surtout on sent qu'ils ont réussi à travailler des combinaisons particulières qui ont marché lors de ce match notamment on peut penser au premier essai des Bleus où on a une remise intérieure de Romain Entamac pour Vincent Rathès au niveau offensif l'équipe de France risque de mettre de plus en plus de combinaisons dans le jeu et on risque d'avoir des belles choses dans ce domaine également on a eu des Bleus qui ont été plus réalistes c'est un des problèmes de l'équipe de France c'est ce problème de réalisme de savoir marquer quand on est dans les 22 adverses et ici on sentait vraiment que les Bleus étaient plus tranchants dans les 22 anglais et à chaque fois pratiquement ils marquaient des essais ou en tout cas des points et ce réalisme est porté aussi par la réussite au pied de Romain Entamac qui a fait un 4 sur 4 il a été vraiment nickel sur ce point et c'est un facteur aussi mental puisque quand on a marqué des essais et qu'on sent que le buteur derrière tout lui réussit et qu'il est nickel sur ses tirs et bien ça joue aussi sur le capital confiance de l'équipe ainsi on a aussi une équipe de France qui a eu une bonne gestion au pied on peut penser notamment à ce dégagement fantastique d'Anthony Boutier qui a fait vraiment un excellent match j'ai été vraiment surpris j'avais beaucoup de doutes sur ce joueur et il m'a vraiment surpris par sa gestion son état d'esprit il a été vraiment nickel pour une première sélection face aux anglais cependant tous les coups de pied n'ont pas été judicieux on a quand même une équipe de France qui joue plus au pied qui cherche plus à occuper même si je trouve que les coups de pied de Romain Entamac manquaient de précision et étaient des fois un peu trop faciles pour les anglais en seconde mi-temps on a eu quand même en première mi-temps une très bonne gestion du jeu au pied français qui n'était pas un domaine où les français nous avaient habitués à être très bons également un des points faibles généralement de l'équipe de France c'est sa gestion des ballons hauts des chandelles qui de France négocie mal ces phases et se fait avoir généralement lorsqu'il y a des chandelles qui sont difficiles à négocier ici Boutier et Aldrit ont amené beaucoup de sérénité on peut encore parfaire ce domaine mais il y a également la progression sur les ballons hauts également sur le coaching et la composition de Fabien Galtier on a pu être surpris de voir Bamba et Poirot qui étaient vus comme plutôt titulaire avant la composition de ce match au poste de pilier et en fait être surpris un peu de la titularisation de Bail et de Mohamed Hawass mais ces deux joueurs ont très bien joué les mêlées ils ont mérité leur titularisation surtout que après on a très bien vu Poirot et Bamba ont vraiment moins tenu le choc en mêlée même s'ils ont apporté chacun quelque chose dans le jeu on a eu Poirot qui a amené du leadership et également qui a gratté des ballons importants et on a eu également Bamba qui a amené sa puissance également une décision qui a été vraiment courageuse c'est de garder Antoine Dupont sur le terrain quand on a 23 joueurs on est tenté de les faire rentrer tous et aussi Baptiste Serin qui réalise une très bonne saison avec le rugby club Toulonais n'est pas rentré au final ça paraît judicieux puisque Antoine Dupont était clairement dans son match il prend aujourd'hui une nouvelle dimension de leadership et dans la tactique du jeu il a été vraiment excellent il a sûrement réalisé pour l'instant son meilleur match en bleu et il a seulement 23 ans ce qui promet vraiment à ce poste de demi-mêlé il a été très important et ça a été judicieux pour Fabien Galtier de ne pas le remplacer parce que vraiment il tenait cette équipe de France cependant sur le coaching je pense que Galtier aurait dû quand même changer Romain Tamac par Mathieu Jalibert plus rapidement mais le coaching et la composition de l'équipe a été vraiment intelligente et on sent que Fabien Galtier vraiment à composer cette équipe de France par rapport aux forces en présence également si l'équipe de France s'est améliorée sur certaines phases de jeu il y a quand même encore des axes de travail sur certains points surtout ce qui est préoccupant et ce que je disais sur ma vidéo de présentation du tournoi des 6 nations c'est mon inquiétude vis-à-vis de la conquête et elle s'est bien exprimée lors du match puisque l'équipe de France a eu des difficultés dans les domaines de la touche et de la mêlée et c'est préoccupant par rapport au futur de cette équipe notamment en touche on a perdu 3 touches et quand on regarde ses alignements et ses lancers on sent qu'il y a encore beaucoup de travail même si Julien Marchand aurait dû être certainement le remplaçant de Camicha et qu'il a été vraiment bon il a ce problème de lancer en touche aucune des touches française n'a été sereine à chaque fois heureusement que Dupont était à l'affût pour reprendre les lancers on a perdu 3 lancers et vraiment des lancers dangereux comme au début de la seconde mi-temps de la touche et Karim Guézal a vraiment beaucoup de boulot également comme je l'avais précisé avec la rentrée de Bamba et Poirot la mêlée française a vraiment souffert en seconde mi-temps ça m'inquiète j'ai quand même beaucoup d'inquiétude également sur le banc surtout le banc des avants puisqu'il faut rappeler que l'on a perdu 2 piliers de droit et 2 talonneurs ce qui fait beaucoup pour une équipe et si les blessures s'ajoutent ça risque d'être très problématique pour l'équipe de France surtout sur les avants où on voit quand même que sur le 5 de devant le réservoir français est moins important que chez les arrières même si perdre Damien Apeno pour ce match et pour le match de l'Italie c'est quand même une belle tuile parce que c'est un joueur formidable également on peut se poser la question de pourquoi l'équipe de France a encaissé quand même 17 points lors des 25 dernières minutes alors si on regarde ces essais de Johnny May c'est vraiment difficile de blâmer véritablement un joueur puisque c'est surtout des erreurs de timing et de placement et ainsi cela montre quand même que même si l'équipe de France a progressé sur sa défense sur les ballons portés et sur la défense auprès de la ligne elle doit aussi s'améliorer sur son placement sur les timings de défense sur les extérieurs et également sur la couverture du terrain surtout que sur ce niveau international toute erreur de placement ou de timing peut coûter un essai et on l'a vu très bien avec les essais de Johnny May également l'inquiétude qu'on peut avoir c'est sur la sortie de camp si les français ont été très bons lors de la première mi-temps en dégageant très bien les ballons à l'image de ce coup de pied d'Anthony Boutier on sent quand même qu'en deuxième mi-temps l'équipe de France avait vraiment beaucoup de mal à se dégager ainsi pendant ces 20 dernières minutes l'équipe de France a eu du mal à sortir de son camp et se sortir de l'étau anglais et on avait l'impression de revoir un peu ce match de l'année dernière où l'équipe de France avait énormément subi en ne réussissant pas à se sortir de son camp ainsi c'est vraiment important pour la suite du tournoi que l'équipe de France travaille sur ses sorties de camp et surtout sur la pression défensive de l'adversaire puisqu'on a eu quand même quelques coupiers qui ont été un peu contrés et il faut vraiment mieux défendre son demi de mêlée ou son demi d'ouverture sur ses tirs également ces 25 minutes délicates en deuxième période montrent bien que l'équipe de France a encore un problème sur la gestion des temps faibles et pourtant on avait l'impression en voyant le début de la seconde mi-temps où l'équipe de France a réussi à tenir en défense face aux Anglais qui pilonnaient l'équipe de France sur ses 5 mètres on sent qu'à la fin cette équipe de France avait quand même un problème sur sa gestion des temps faibles et que même si on a l'habitude de voir l'équipe de France souffrir en seconde période il ne faut pas que c'est quelque chose de récurrent et j'attends toujours malgré cette victoire qui est très belle qui nous fait espérer en tant que supporters de l'équipe de France j'attends toujours un match abouti sur 80 minutes en terminant le match sans se faire peur ainsi on a pu dire qu'on a vu des belles choses lors de ce match et c'est vraiment très beau de voir cette victoire après avoir suivi cette équipe qui a vraiment souffert pendant des années et on a une équipe il ne faut pas l'oublier qui est naissante qui a un nouveau staff qui a des nouveaux joueurs mais il faut se poser la question de la continuité puisque la France a des axes d'amélioration sur des secteurs surtout sur la conquête parce que si on n'améliore pas la mêlée et la touche on risque de perdre des matchs bêtement également les sorties de camp on a du mal à la seconde période de sortir de son camp également la gestion des temps faibles savoir ne pas prendre de points comme lors du début de la seconde mi-temps bien sûr quand on voit cette victoire contre les finalistes de la dernière coup du monde beaucoup pensent aux grands chênes mais il faut quand même retomber sur terre puisque quand même la France aura vraiment des matchs bien compliqués notamment le match qui sera très attendu c'est le déplacement au Pays de Galles alors le Pays de Galles a fait vraiment un très bon match contre l'Italie bien sûr on ne sait pas comment va se comporter cette équipe face à une plus grosse équipe et face à une plus grosse adversité puisque l'Italie a été vraiment très faible et n'a même pas réussi à inscrire le moindre point et c'est vraiment décevant même si le Pays de Galles on voit très bien a quand même des points faibles notamment la mêlée et cette équipe du Pays de Galles même si elle a des déplacements difficiles lors de ce tournoi ce sera l'équipe à battre ainsi pour moi si l'équipe de France réussit à prendre sa revanche contre les Galois qu'elle maintient ce niveau d'intensité en bossant sur ses axes d'amélioration elle peut aller loin sur ce tournoi mais c'est loin de gagner et surtout le grand chelème c'est la cerise sur le gâteau on attend une prestation aboutie comme on a pu le voir contre les Anglais contre les Italiens cette semaine même si l'équipe d'Italie elle est vraiment très faible elle manque de leadership le replacement de Cana en 12 ça marche pas le placement est catastrophique et ça manque de rampe de lancement lors des phases offensives avec bien sûr la blessure de Campagnaro cette équipe d'Italie elle est vraiment très faible et elle manque de leadership ainsi on a une équipe d'Italie qui est très faible mais c'est pas pour autant que l'équipe de France va devoir baisser son niveau surtout quand on se rappelle de la Coupe du Monde et des matchs qui ont été frustrants et très décevants contre les Américains et les Tonga j'attends que l'équipe de France se montre dans la continuité parce que ce sera aussi ça qui sera très important c'est que l'équipe de France a été bonne sur ce match mais est-ce qu'elle va être bonne sur tout le tournoi c'est la question qu'on peut se poser et surtout est-ce qu'elle va réussir à gagner des matchs à l'extérieur ce qui a été très difficile lors des années passées ce sera cela qui sera très important pour voir si l'équipe de France peut enfin gagner ce tournoi qui nous échappe depuis 2010 ainsi on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief de ce match contre les Italiens n'oubliez pas de vous abonner de liker de vous abonner sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter c'était le Coq au Van à la semaine prochaine